Je vais le dire très directement et vos économies sont en première ligne. Il ne faudrait pas qu'à un certain nombre d'injustices qui pénalisent déjà l'Afrique, s'ajoutent une injustice climatique. Cette déclaration par visio du gouverneur de la Banque de France offre le fil conducteur à cette conférence sur la finance durable en Afrique. Si on prend le cas du Gabon, nous sommes un pays qui a fait d'énormes efforts dans le cadre de la protection de son environnement. Mais il y a énormément de conflits que nous avons entre le besoin de protection de l'environnement, mais aussi la nécessité de développer notre pays sur le plan économique. En plein cœur de la pandémie de Covid-19, le continent voyait en 2020 les financements de ses objectifs de développement durable réduire de 272 milliards de dollars. Un manque d'attractivité du continent qui résultait de la difficulté de concilier risque et rendement. Malgré un déficit infrastructurel important, le continent africain offre plus d'opportunités d'investissement pour une transition vers une économie verte et inclusive. Le centre financier de Maurice s'oriente aujourd'hui vers des investissements en Afrique afin de soutenir l'industrialisation du continent et de permettre aux économies et populations africaines de bénéficier des opportunités de la transition économique et numérique. De la crise financière de 2008 au choc perpétuel lié au changement climatique, vivre dans un monde durable relève d'un défi constant et dont l'existence doit impérativement reposer sur un nouveau système financier. Sur un total de 19 banques, nous avons actuellement 11 banques qui proposent des produits durables. L'exposition totale des banques à la finance durable a pour sa part augmenté de 29%, passant de 11,3 milliards d'euros au 30 juin 2022 à 14,6 milliards d'euros au 30 juin 2023. La Bourse a aussi mis en place un indice de durabilité qui évalue les pratiques des compagnies listées en fonction des critères ESG. A ce jour, on compte 18 compagnies comme partie prenante de cet indice. Un système financier transformé permet de financer des projets à impact environnement et social positif. Maurice s'est déjà embarqué dans des projets visant à offrir des services aux besoins des Mauriciens et qui tendent vers l'égalité. Maurice doit mobiliser un montant de 6,5 milliards de dollars d'ici 2030 pour financer son agenda climat tant en termes d'atténuation que d'adaptation. Sur ce front, le gouvernement mauricien, pleinement engagé sous la direction de notre Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagannath, développe activement les politiques et les incitations pour promouvoir une finance verte et inclusive. Fort d'une croissance économique robuste et d'un engagement sans faille en faveur de la protection sociale et environnementale, Maurice veut faire rimer opportunité avec responsabilité des marchés. En réunissant sous un même toit 18 pays africains, l'agence de développement mauricienne LIDBI et la Banque de Maurice, organisateurs de la conférence sur la finance durable en Afrique, entendent orienter les discussions vers une mise en commun des actions et des objectifs pour le continent.